et bien bonsoir les gens c'est Willy on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre let's play sur légende pokémon arceus après avoir capturé Régigigas et Cresselia on devrait aller voir Pensea pour montrer qu'on a toutes les plaques mais avant ça j'ai l'intention de faire un petit peu de secondaire parce que on n'est pas prêt pour la suite je pense qu'on n'est pas prêt on n'est pas encore assez haut niveau donc on va s'entraîner on va faire de la quête secondaire parce que j'aime beaucoup ces quête secondaire et on y avoir Pensea dans un ou deux épisodes sur ce quelles sont les missions qui nous attendent je vais regarder ça tout de suite en vrai le monsieur mime dans le village me fait de l'oeil donc on va regarder ça dès d'abord c'est juste là je trouve que ça va être une quête un peu drôle comme les cunotors rotors tiens salut merci encore de m'avoir fourni des béorons la dernière fois je ne te cache pas que j'ai passé un très mauvais moment dans les plaines à me faire pourchasser et attaquer par je ne sais combien de pokémons mais grâce à ton aide j'ai tout de même pu trouver suffisamment de galets pour pouvoir me couler me la couler douce au village pendant le moment au final je me suis même retrouvé avec plus de baies que nécessaire alors je les ai mangés et figure toi qu'elles étaient délicieuses en tout cas j'étais bien content d'avoir suivi les enseignements de lexion sur le rangement de sacoche au siège du groupe galaxy ça m'a permis de transporter tout ce dont j'avais besoin b comme galets enfin bref comme tu es quelqu'un de serviable j'imagine que tu es là pour donner suite au problème dont je t'ai parlé au professeur voilà l'histoire j'ai repéré un monsieur mime qui semble avoir élu domicile dans le village et j'aimerais que tu le prennes en filature non seulement c'est effrayant de voir un pokémon sauvage qui flâne dans le village mais en plus celui-ci a un comportement très louche le corps de la défense refuse de s'en occuper pour une raison qui m'échappe donc j'espérais qu'un membre du corps de chercheurs comme toi puisse faire quelque chose ah regarde il est là à toi de jouer maintenant ok salut mec je peux pas le capturer j'imagine ouais non ah mais un mur ok il m'a fait un il m'a fait une farce on va essayer de le contourner pour voir au début je me suis dit c'est un bug du jeu mais non c'est lui qui me troll et toi d'accord il est parti par là je m'étais sûr s'il s'enfuit c'est qu'il a quelque chose à se reprocher nous devons le retrouver et mettre un terme à ses étranges agissements oui j'ai une quête là bas donc c'est par là non on dirait bien le monsieur mime est là ouais mais du coup je peux pas l'avoir ici ouais c'est ce que je me disais donc faut que je fasse le tour du bâtiment je me disais bien qu'il allait être drôle un peu cette quête oh c'est nul ça ah comment je passe ah mais je peux faire ça ok je peux zigzaguer pour l'avoir non en fait il a fait une sorte de labyrinthe invisible je crois bien ah c'est assez ridicule non attendez il y a un passage par là non non c'est pas possible quoique ah c'est malin ah petit coquin il est parti par là tu sais t'as une façon vraiment unique voire bizarre de t'approcher des pokémons t'as peur d'eux c'est ça tu peux me le dire tu sais euh non il y a un mur invisible tu me fais marcher à moins que ce monsieur mime ne soit doté de pouvoir mystérieux c'est louche tout ça il faut continuer l'enquête je pars à sa poursuite vite suis-moi bon je pense que la troisième fois c'est la bonne mais ouais j'étais surpris la première fois ah te voilà regarde le monsieur mime est là bas ok là il est dos au mur ah presque je peux presque l'approcher et si je passe par là ouais ce que je me disais oh non il s'enfuit encore mais attends je te dis mais je peux plus avancer il y a un obsècle invisible juste en face de moi qu'est-ce qui t'arrive monsieur mime tu as l'air tout paniqué Oscar tu connais ce mime oui il m'aide à garder l'entrée du village j'ignore exactement comment ça marche mais on dirait qu'il érige une barrière invisible à chaque fois qu'il fait cette danse bizarre en tout cas c'est bien pratique pour empêcher les pokémons sauvages d'entrer dans le village comme il est docile et protège gentiment le village je le laisse déambuler librement hmm c'est donc ça je suis désolé d'avoir fait courir pour rien mais cette petite aventure aura au moins servi à me rassurer il va tout de même falloir ouvrir l'oeil dans le village pour éviter les murs invisibles enfin ouvrir l'oeil tu m'as compris et voilà mission accomplie euh au suivant en vrai on va faire les psycho quoi se prennent la tête et après on fera peut-être le gros champignon allez faut que j'aille au centre du groupe galaxie euh c'est où ça m'aide pas trop c'est lui non lunese ouais je sais pas il y a trop de gens peut-être lui tiens mais c'est toi le membre du corps des chercheurs qui fait des prouesses non ? j'ai un service à te demander j'imagine que tu connais le tunnel de fer c'est celui qui près de la chute d'obsidienne j'aurais bien m'écreusé les murs pour voir s'il ne referme pas quelques belles pierres le problème c'est qu'un pokémon plutôt effrayant me bloque le passage tu ne pourrais pas essayer de le calmer ? euh oui pourquoi pas euh je vais voir ça plus tard parce que moi d'abord je voulais voir la fille du clan diamant mais bon ils sont bien cachés visiblement peut-être qu'elle est en bas non ce n'est pas elle donc c'est potentiellement ici non c'est pas ici donc c'est forcément elle comment ? tu recherches un médicament pour soigner les maux de tête de psychocouac ? je pense avoir ce qu'il te faut essaye ceci il s'agit d'un remède secret dont la recette est transmise de des générations en générations dans mon village natal un médicament extraordinaire préparé à la pharmacie d'Irisia il permet de remettre instantanément d'appelons n'importe quel pokémon oh Irisia référence à Judo la célèbre ville où est-ce qu'on avait une quête où il fallait soigner un pharamp avec ça ce remède est capable de remettre sur pied n'importe quel pokémon les beaux têtes de ces pauvres psychocouac ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir ah Lunez je ne sais plus où est-ce qu'elle est Lunez mais on va voir ça en plus j'ai une nouvelle quête après avec un mec effrayant dans un tunnel elle est où Lunez ? là oui elle est là donc faut que j'aille au hameau au diamant let's go bivouac de la friche je crois que c'est le plus proche du hameau euh Lunez 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 elle doit être là-bas on va y être en deux secondes allez on y est presque hop oh t'as trouvé un remède pour les maux de tête des psychocouacs merci essayons le sans plus attendre oh quelle joie on dirait qu'ils vont déjà beaucoup mieux merci infiniment pour ce remède le groupe Galaxie n'est peut-être pas aussi effrayant que je le pensais finalement après tout tu viens d'aider une parfaite inconnue sans hésiter c'est un remède secret c'est ça quelle géniale invention du groupe Galaxie ça me donne presque envie d'aller à la rusticité tiens une mission accomplie de plus et maintenant j'avais un truc à faire dans un tunnel je crois bien après j'ai une quête ici aussi on peut aller voir rapidement en soi c'est pas loin et si c'est pas ouf j'irai faire la quête 103 ok c'est Adam en teint tiens salut tu tombes bien j'ai trouvé un trésor j'ai veillé ta curiosité pas vrai t'inquiète je vais tout t'expliquer vas-y dis moi tout t'es pas chacha pour rien c'est justement la curiosité qui fait avancer la science enfin c'est ce que dit le scientifique par contre ce que j'ai découvert est trop incroyable pour que je partage ces informations avec toi comme ça si tu veux tout savoir du trésor tu vas devoir me montrer que ce que t'as dans le ventre en m'affrontant euh ok allez c'est parti je vais te faire transpirer un petit coup je suis parfaitement au courant que t'es balèze mais je vais tout de même te défier pour l'avenir du clan diamant ok les niveaux combien un diamant en voyant moins de le battre 64 et l'autre 32 32 ok alors on va commencer doucement avec un tonnerre sur aqualie voilà on le dégage Philali il fait un petit peu mal ça doit bien se passer ça va je tank et là euh on va faire un allez un tonnerre rapide sur Philali et on enchaîne sur un point glace c'est bon je tank point glace ah il tank c'est pas grave euh je vais mettre scorvol je le sens bien scorvol euh bon attends on va terminer d'abord Philali en faisant un bon burk et on termine notre calier avec une plie croix en style puissant je dirais allez bon bah ça va c'était plutôt simple t'es vraiment incroyable chose promise chose due mais au lieu de juste donner les informations sur le trésor je vais plutôt te le donner un globe adamant ah c'est l'orbe adamant non ? c'est l'équivalent ce cristal brillant d'important de puissance permet à Dialga de changer de forme cet objet appartenait à mon grand père il est lié au grand sino enfin au grand Dialga d'une manière ou d'une autre ça me paraît très logique de te le donner vu que tu l'as capturé ah et au passage je suis bien content que tu sois tombé du ciel grâce à toi j'ai compris comment appréhender les relations avec les pokémons en somme tu m'as donné une clé précieuse pour faire face au monde qui nous entoure ok bah let's go bah adamantin t'es très cool j'aime beaucoup adamantin ouais c'est vraiment un perso cool il est bien intéressant euh j'ai pas d'autres requêtes qui peuvent m'intéresser ici dans les médias à part peut-être celle là on peut aller la voir par curiosité je vais juste dormir un petit coup jusqu'à midi ah il pleut euh où est-ce que j'ai bien pu la faire tomber eh toi là tu ne voudrais pas m'aider j'ai sorti du bivouac du marais pour venir ici quand je me suis fait poursuivre par un pokémon baron un hypodocus si tu veux tout savoir malheureusement j'ai perdu mon amulet dans la course je voudrais vraiment la récupérer mais j'ai beau chercher impossible de la retrouver et j'ai dû la faire tomber dans un étang bref si tu la retrouves tu pourrais me la rapporter oh vraiment j'ai un peu la flemme non je sais pas où elle est ton amulet mec potentiellement ici mais faut trouver un hypodocus born bah juste ici allez on va l'affronter j'ai pas de quoi le taper efficacement mais bon on va improviser cortège funèbre ok je tanque difficilement mais bon c'est pas grave j'évite le raccou mon bête mais bon je peux le mettre KO voilà ça dégage j'arrive j'entends on va improviser c'est ce qu'on aime oh salut Genio comment tu vas ouais on improvise c'est un peu compliqué mais on essaye tiens on va mettre score vol et je vais faire bomb burk pour commencer ça fait pas grand chose tes douilles force ça fait un peu plus mal déjà et je peux essayer de le capture en vrai ça va je tanque je tanque toujours allez une giga mass ball et on n'en parle plus allez où est la mulette de mon pote maintenant est-ce que je dois pas utiliser Ursa King ok elle était là ok il y a encore un hypodocus et niveau combien lui ok niveau 34 je peux le défoncer il y a des points glace et là pokéball comme ça on a le baron et le pokémon normal quand je pense que tu es capable d'affronter un hypodocus t'es vraiment balèze oh c'est quoi ça par terre c'est mon amulette youpi je l'ai retrouvé je n'en reviens pas tu viens de te battre contre un hypodocus pour moi je t'en suis infiniment reconnaissant sois tranquille il n'y a aucune chance que je perde à nouveau ma belle amulette tu t'es donné tant de mal pour la retrouver après tout bon bah la récompense est une peu intéressante on va fuir par contre hop j'ajuste ça et on s'en va ma prochaine quête ça va être la quête que j'avais vue tout à l'heure parce que ça parlait d'un pokémon inquiétant et moi j'aime bien quand il y a des pokémon inquiétant on peut se bagarrer comme ça ou sinon je fais la quête du gros champignon on va réfléchir allez on retourne au village alors mission secondaire oh le saveur du miel ça m'intéresse aussi mais bon on verra peut-être plus tard en vrai on a fait beaucoup de quêtes il y en a plus de temps que ça une idée à creuser en vrai celui-là il va être plus compliqué donc je pense faire les premières genre celle du champignon c'est quoi que t'appelles le post-game je veux dire t'as encore une quête principale c'est pour pas se poler euh oui en gros là j'ai j'ai fait t'sais le combat contre j'avais pas le cas donc il y a eu les crédits de fin et je dois maintenant récupérer toutes les tablettes pour un combat final j'étais spoil donc je sais de quoi ça parle mais euh je dois faire ce combat là mais du coup je fais les tablettes en fait j'ai le temps entre chercher des tablettes et faire des quêtes secondaires du coup là j'ai récupéré les quêtes de tout le monde là il m'invite plus que au prochain live je pense que je vais aller faire du coup la quête finale et euh bah là je profite je finis le live en faisant quelques quêtes secondaires et prochain live ben on ira avoir pensé à pour qu'elle nous parle de la dernière tablette et qu'on fasse le truc final et après ben les derniers lives les derniers lives se contenteront de faire du complétage du pokédex en faisant des quêtes secondaires pour faire le combat contre Arceus qui sera la fin du let's play voilà mais sinon on fait des trucs sympas à côté on fait des quêtes comme ça on a fait la quête de Shaymin faut que je fasse la quête de Dark Kray et la quête de Manaphy aussi d'un de ces quatre donc on avance tranquillement mais efficacement alors Gonfus il est où ? il est en plein milieu du village et ça va être une quête tranquille pour terminer je pense pas en faire d'autres après sauf si c'est une quête ramener la fiche Pokédex du Parasect niveau 10 c'est à priori je l'ai fait déjà alors c'est toi Gonfus pas du tout c'est lui ah ok tonneau de tablette oui exactement j'ai fait les quatre tablettes donc là il faut la quête tu sais il faut aller voir Pensea pour valider tout ça et qu'elle nous fasse chercher une dernière tablette je crois mais bon on verra ça apparemment la nouvelle tendance chez les fans de champignons serait d'étudier les spécimens qui poussent sur les pokémons figure-toi que j'ai le sujet tout trouvé et il y a bien un pokémon qui seappelle Parasect non ? ça fait 20 ans que je cueille des champignons alors tu t'imagines bien que j'adorerais pouvoir mettre la main sur un Parasect si tu pouvais en attraper un pour moi ça serait une opportunité en or de l'étudier de plus près bah mec tiens où est-ce qu'il est j'en ai un deux j'en ai deux on va donner le moins fort je pense allez tiens au fait où est le Parasect que tu m'as promis à moins que ce champignon quoi ? ce champignon s'est retourné ah mais non c'est le pokémon c'est lui qui s'est retourné mes 20 années d'expérience en champignons me disent qu'un truc tourne pas rond j'ai dû entre cause j'ai dû en consommer trop des champignons j'ai l'impression que malgré l'apparence c'est bien le champignon qui vient de bouger ah je t'ai bien eu c'est clairement impossible voyons un champignon qui contrôle le corps d'un pokémon ce serait assez extraordinaire non ? bah autant faire ça d'après Tsuni aussi non ? mon boulot c'est de récolter le miel des apitrini mais j'ai l'impression que le goût du miel change selon le sein qu'il a produit je voudrais creuser cette idée mais pour ça il faudrait que je puisse goûter du miel des apitrini venu de zones différentes mais tout seul ça va pas de la tarte c'est là que t'interviens tu pourrais me ramener des apitrini de trois zones différentes s'il te plaît un qui vient du bocage agité bah j'en ai pas un comme ça ok bah écoute on va y aller alors il faut trouver un apitrini il y a pas l'air d'en avoir si il y en a un là bas il y en a deux même ils sont hostiles ou ils sont gentils je crois qu'ils sont gentils allez viens là toi aussi voilà c'est bon je l'ai capturé ton pokémon tiens du miel de apitrini voyons voir ce que vaut ce miel il est dégueulasse c'est comme si toutes les saveurs de la forêt étaient concentrées dans un seul hectare mais je pense quand même qu'il doit pas avoir le même goût que le miel des autres zones ok bah apitrini lui mon décap humain je crois que j'en ai un de ça quoi ? c'est bizarre ça bon bah on va aller voir ça alors tiens ton apitrini monsieur ah slurp nice un goût simple un goût simple pas trop sucré parfait pour une petite collation moi je dis en tout cas son goût est bien différent de celui du miel du bocage agité c'est sûr pour finir tu peux m'amener à un apitrini de l'île de Rosarygoza est-ce que j'en aurais pas un je capture tellement d'apitrini que non évidemment ah il a voulu tous les apitrini sauf ceux que j'ai c'est embêtant ça je sais pas j'aime bien sa forme une tête sympathique et puis il y a tellement pas de pokémon abeille à part d'ardagnan je sais pas je trouve qu'il est attachant comme pokémon en forme d'alvéole je trouve que les pokémon ils n'ont pas d'intérêt à être dans une équipe mais qu'ils ont intérêt dans le lore entre guillemets dans la nature parce que je sais pas ils sont rigolos tu vois des apitrini un peu ouvrières c'est un peu drôle à voir je sais pas je trouve qu'il y a pas mal de pokémon qui font un peu cet office de pokémon qui n'ont pas intérêt dans l'équipe mais qui ont juste d'intérêt dans le lore du jeu hop là il y a une quête là-bas mais je la ferai plus tard alors un apitrini ça doit pas être trop bien trouvé ici faut que je fasse gaffe aux cimèbres baron par contre parce que lui il est un peu vénère et que j'ai pas un pangolion pour le one shot ah il y en a qui bouge peut-être que c'est ça pour apitrini let's go yes alors on va essayer de la manière douce c'est bon et bien tout ça pour ça j'ai bien fait d'écouter Genio parce que j'aurais pas pu deviner qu'il soit dans un arbre et flèche peut évoluer ouais je vais le faire évoluer à la fin t'inquiète pas chouka et là un vieux chuniti oh mais j'aurais eu le seum je vais le tomate mais il me dit des bêtises il y a que des chuniti nuls allez le voilà ton apitrini monsieur voilà un miel parfait pour adoucir une petite tasse de thé peut-être que le goût n'est pas pareil parce que les fleurs qui posent dans cette zone sont différentes va savoir en tout cas il n'y a plus de doute le goût du miel dépend bel et bien de la zone d'origine il s'appelle l'hiem je viens de dire le thé miel l'hiem ben génial tu viens d'apprendre quelque chose je n'ai même pas capté je n'avais pas capté tu es malin et bien c'est sur cette magnifique interrogation qu'on va se laisser là je sors de là et en guise de d'outro mince on va faire évoluer les flèches comme ça on voit la forme d'archiduc d'y suis et voilà il est stylé quand même j'aime bien moi archiduc d'y suis je trouve qu'il est beaucoup plus classe que sa forme de alola c'est dommage qu'il a pas ses couleurs je sais que son shiny a les couleurs de sa forme d'alola et j'aime beaucoup mais bon elle est cool celle là aussi bon et bien sur ce hop oh il est grand comme pokémon en plus et bien sur ce je vais vous laisser là pour cet épisode on en fit pas mal de quêtes secondaires dans le prochain épisode je vais voir si je suis motivé on va faire des quêtes secondaires sinon on ira voir Pensea pour la quête finale sur ce et bien je vous laisse là à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz